En termes de statistiques, les jeunes qui arrivent au secondaire, il y a quand même un petit pourcentage de ces jeunes-là qui auront déjà consommé de l'alcool. Et c'est là qu'il faut se questionner, qu'est-ce qui fait qu'un jeune de 12-13 ans a déjà eu l'occasion de consommer de l'alcool? Et la question à se poser comme parent, c'est est-ce qu'effectivement, est-ce que moi j'ai déjà permis à mon jeune de consommer, que ce soit de goûter à mon verre de vin ou à ma bière? Et si la réponse c'est oui, c'est de se questionner pourquoi est-ce que je permets à mon jeune de prendre une gorgée d'alcool? Est-ce que je ferais la même chose avec du cannabis? Est-ce que je ferais la même chose avec le tabac? Et c'est de se questionner. Et souvent, soit que la personne, c'était d'une façon très banale, mais parfois la personne, c'était conscient et c'est de se dire, « Bien, moi, je préfère que mon jeune expérimente avec moi la première fois ou les premières fois pour que je puisse l'éduquer en même temps sur ce que c'est la consommation d'alcool. » Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un risque. Parce que peut-être que, et on le sait, les jeunes qui ont déjà goûté de l'alcool, même nous quand on était jeunes, souvent la réaction, c'est de dire, « C'est pas bon! » Mais, il y a un petit jeune qui va faire, « Moi, j'haïs pas ça! » Et qui, dans les parties de famille, va essayer d'aller vider les verres d'alcool parce qu'il a aimé le goût ou il a aimé le petit bol s'il y a le goût suffisamment. Et donc, comme parent, on doit beaucoup se questionner, avant même d'ouvrir avec notre jeune, sur « Quelle est ma propre consommation d'alcool ou autre? » « Quelle est ma position face à l'alcool? » Et si je consomme de façon régulière, quel message j'envoie à mon jeune? J'envoie un message, clairement, de banalisation face à la consommation. Mais il y a quand même le fait, « Je suis un adulte et c'est légal en haut de 18 ans. » Ce ne l'est pas pour un jeune en bas de 18 ans. Donc, à ce moment-là, c'est de se dire, « Bon, est-ce qu'à ce moment-là, c'est une bonne chose ou non de permettre à mon jeune? » Encore une fois, il y a une grande différence entre un jeune de 12 et un jeune de 17 ans. On ne peut pas agir de la même façon et penser à agir de la même façon. Parce que ton jeune de 17 ans, on s'entend, lui, il en a eu des occasions avec ou sans toi de consommer. Donc, ce que tu vas lui dire, ou bien il va te revirer de bord et il va trouver que tu n'es pas crédible, ou au contraire, il va t'écouter parce que tu vas pouvoir parler d'une façon qui va être, disons, en considérant que ton jeune a de l'expérience déjà. Alors, je pense qu'il faut toujours partir de sa propre consommation, comment on voit notre consommation et comment est-ce qu'on voit la consommation d'un jeune.